Il faut reconnaître et le dire, effectivement, nous avons un grand état et nous avons aussi de grands hommes. Nous avons de grands états, Mamoudou l'a résumé, c'est-à-dire l'état a habité le candidat et allé à la rencontre du candidat. Mais nous avons de grands hommes parce que le candidat aussi a fait montre d'ouverture et de souplesse et d'écoute. D'ouverture et de souplesse parce que certainement il a compris qu'il ne s'appartient plus. Et ça c'est une forme de générosité, c'est une qualité pour moi. On l'a tellement critiqué sur la forme, sur certains choix, que pour moi s'il n'était pas un être équilibré et structuré, il aurait pu verser un peu dans... Bon, je ne peux pas utiliser ce terme-là pour s'adresser au président de la République, mais il a fait vraiment montre d'ouverture. Parce que quand un président ne veut pas adopter un style, personne ne peut le lui imposer. Donc il a su écouter tout le monde. Alors, Basile, il a fait titre de fonction B10, mais il est souvent venu ici, c'est un homme très élégant. Moi j'étais étonnant qu'il perde les boules. Et puis, il n'y mouge n'est pas, il n'y a pas de nom de la mêle. Voilà, moi je parle de l'analyse de l'opinion publique et de son évolution. Je ne parle pas, je ne le connais pas personnellement, je ne peux pas témoigner de comment il est, comment il n'est pas. Je parle de la perception, de ce qui est venu dans la scène publique. Dans la scène publique, il y a eu débat, dans l'opinion. Ok, c'est factuel. Et je dis, je vois beaucoup une acceptation, une amélioration ou une optimisation. Et ça, je dis, c'est une qualité, ce n'est pas un problème. C'est une qualité humaine d'avoir un président qui sait être à l'écoute de son peuple, de tous les compartiments de son peuple. C'est une qualité que d'avoir un chef de l'État qui n'est pas un peu dans le déni de la réalité, qui n'est pas dans l'entêtement, qui a cette capacité à s'ouvrir, à écouter et à prendre en compte. Ça pour moi, c'est un point, c'est une considération générale parce que c'est lié à l'actualité. Alors, l'autre aspect aussi, je note qu'il a fait preuve de beaucoup d'équilibre. Quand on a écouté le président Basseur Dianay Fay, et c'est très rassurant, j'ai senti un homme équilibré, un chef de l'État, une institution équilibrée. Parce que là, le président, c'est la seule institution à incarnation humaine variable. Donc, une institution équilibrée. J'ai fait une émission récemment dans une autre chaîne, je disais que ce qui m'intéressera, c'est de voir la méthodologie. Au-delà de ce qu'il va vouloir faire, comment il va le faire, quelle méthode il va adopter. Et j'ai rappelé qu'il y a deux grandes approches en termes de management global, le Kaizen et le Kaikaku. Le Kaizen est dans la logique d'amélioration continue. Le Kaikaku est plus dans une logique de rupture brutale. Et là, nous avons un président qui a su aller prendre, sur certains aspects, il a emprunté au Kaizen, c'est-à-dire amélioration continue, renforcer, améliorer. C'est revenu régulièrement dans son discours. Et sur d'autres aspects, il est allé pêcher dans le Kaikaku, c'est-à-dire réforme, changement, brutal, c'est-à-dire on passe de Sénat à Sénu. On va passer de tel seul cours constitutionnel, si je ne me trompe, à cours non. En fait, conseil constitutionnel, à cours institutionnels. Ça, c'est des réformes. Parce qu'Amando a raison de le dire, indépendant et autonome, c'est un changement de paradigme. Il y a un fossé. Donc ça, c'est l'aspect réformateur du président. Mais il s'humanise davantage, il accepte en partie. Je dis souvent aussi que le pouvoir, c'est l'impuissance. Et la puissance du pouvoir ou du détenteur du pouvoir, c'est d'accepter son impuissance pour trouver des solutions à dimension humaine. Et il le fait. Il n'a pas prôné la cabola rasa complète. Là où il est sûr que la réforme peut être menée, il s'engage. Là où il considère que l'existant n'est pas mauvais, mais il y a des faiblesses, il y a des axes d'amélioration. Il essaie de proposer des axes d'amélioration. C'est pourquoi, sur certains aspects, comme par exemple les ressources extractives et l'osité de carbure, et c'est l'occasion, parce que la politique politicienne est différente de la gestion de l'État. Que n'a-t-on dit sur les ressources extractives, sur le pétrole et le gaz ? Mais par rapport au pétrole et au gaz, le président Abbas Dianfay n'a pas opté pour la rupture. Il a opté pour l'amélioration continue. Parce qu'il a parlé d'optimisation du contenu local. On optimise quelque chose qui est bon. Il a accepté que tous les contrats sont publiés, en fait. Et il dit, c'est OK, c'est bien, mais on peut faire plus. C'est-à-dire en rendant public tout ce qui est lié aux actes de propriété. Donc il est dans l'amélioration continue. Donc il parvient et il est parvenu, et c'est à saluer, à vraiment concilier. Mais ça, c'est-à-dire ? Est-ce que nous avons fait ça ? Peu importe, vous savez, moi, je ne veux pas être dans une logique de théorie du complot. Non. Moi, je veux prêter bonne fois. Non, 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 pas de théorie du complot. C'est-à-dire, le jour où on va aller dans le sens de mettre sur la place publique les vrais propriétaires qui se cachent derrière certains contrats pétroliers, il y a des gens qui ne vont pas dire. Ah bon ? Non. Ah oui. Pourquoi ? D'accord. Vous savez, maïmouna... Vous savez, maïmouna... c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Mais moi, personnellement, je suis preneur, ça ne me dérangerait pas. C'est-à-dire que le principe, quand quelqu'un est propriétaire... Vraiment. Mais si les propriétaires, de manière transparente... Mais vous savez, moi, je suis pour la transparence. Et je dis souvent dans certaines émissions, il y a des questions qui ne doivent pas être clivantes. Il y a des questions, vous savez, nous avons beaucoup de pouvoir, nous avons beaucoup d'opposition, nous avons beaucoup de pouvoir, nous avons beaucoup de pouvoir en angou. Nous avons beaucoup de pouvoirs, nous avons beaucoup de pouvoir en angou. sous le sourcil mais maintenant je suis preneur s'il y a quelques par exemple qui passe souvent devant moi qui font qu'il fait le petit pauvre là où alors qu'il est déjà c'est important d'être transparent le peuple sera content c'est important et moi je serai content et je pense que tous citoyens sénégalais qui aime ce pays sera content ça c'est pas un problème donc je ne vais pas voir dans chaque aspect la petite bête et n'oublions pas aussi on est en politique je veux dire que lorsque tu as un adversaire mais qui prennent le flanc je veux dire le problème ce n'est pas toi qui pointe son flanc qu'il a prêté ou qui utilise le plan freder c'est un adversaire qui a prêté le flanc et ce n'est même plus une question d'adversaire c'est une question d'intérêt général s'il y a quelqu'un qui a fait l'omerta sur des ressources qui a utilisé un prénom quel que soit alpha on doit le débusqué moi ça ça ne pose pas de problème en tant que citoyen du sénégal maintenant pour les points forts effectivement j'ai parlé de cet équilibre mais mon aïe a qui n'est pas en vol une fois de plus comme cet équilibre là entre kaizen et kaïkouken et ça ça montre beaucoup quand même je pense sur les qualités de l'homme et le leadership la capacité à ne pas céder à certaines tentations et franchement ça permet de réviser un peu parce que on le reprochait d'être des populistes mais les actes de gouvernance les premiers actes de gouvernance qui posent les éloignent objectivement du populisme pas s'il était populiste et le dire oui tout ce qu'il avait promis il a dit je vais le faire il a une humilité et peut-être ça bon on le dit pas mais tout est donc état de grâce mais en ayant l'humilité d'aller chercher dans l'amélioration continue quand c'est nécessaire et en ayant le courage d'aller dans les réformes quand c'est faisable ça c'est important ça c'est grand c'est ça un homme d'état maintenant on aurait pu le dire oui ils se sont reniés comme au monde ils se sont reniés sur beaucoup de sujets du choix du peuple parce qu'ils se sont reniés les sénégalais ont fait le choix de la rupture face à un autre choix qui était possible celui de la continuité en tout cas c'est la lecture que beaucoup de gens ont des résultats des dernières élections en t'écoutant qui est en train de nous dire qu'en fait ils s'inscrivent dans la continuité alors qu'ils ont parlé de changement systémique le président basse le vide mais il fait des meilleurs changements systémiques son premier ministre ou ce mans de son co a dit hier charme a définitif mais en ajoutant dans le bon sens tout à fait en fait moi j'ai été très clair j'ai dit il ya une partie dans son approche où il est dans la rupture la rupture ça veut tout dire c'est un changement ça ne peut pas être la continuité sur les aspects quand il dit je vais changer telle chose mais dans la rupture quand il dit je vais réformer telle autre chose il est dans la rupture mais moi je ne veux plus ça dire que c'est un président nouvellement élu après son premier discours après les premières semaines moi je préfère plus habiter l'habit ou la peau du citoyen c'est à dire du citoyen qui s'intéresse au développement de son pays il faut lui donner quand même un minimum de temps et d'espace je comprends l'approche même de mon ami c'est pas vous le défendiez c'est à dire que nous avons tous intérêt à ce combat sur le domaine f6 il ne faut pas venir on y a même pas mis les pieds à l'étrier qu'on lui rappelle tous ses exigences c'est pas le plus important pour moi mais j'ai fait une analyse factuelle une partie rupture une autre partie continuité en fait amélioration continue mais ça ça vaut tout dire ça devrait même ravir ce comment ça devrait développer à mon frère parce que si c'est de passer de passer à sénat à séni mandy ce mot forcément rupture parce que n'oublions pas que l'observatoire national des élections du président abdou Diouf avait permis la première alternance en 2000 la sénat du président abdou laïward qui s'est poursuivi a permis deux alternances 2012 et 2024 maintenant bon je reviendrai sur la séni parce que pour moi bon est-ce que le sénégal a besoin d'un débat le débat le débat le débat le sénégal a vraiment besoin d'un signe après si vous permettez à maillard voilà maillard de processus moi j'en ai dit un discours d'un journaliste un discours c'est à dire qu'on ne peut pas encore entrer à l'intérieur carrément à l'intérieur je veux dire je veux dire quand le président dit je vais avoir une séni je n'ai plus avoir de sénat pour analyser on dit ça c'est plus de la rupture quand il dit je vais améliorer je vais faire un audit pour améliorer telle chose ça c'est évident qu'on est dans l'amélioration continue maintenant le problème qui se pose moi je pense que si j'ai une suggestion à faire il y a une vraie rupture qu'il n'a pas observé laquelle la vraie rupture qu'il n'a pas observé c'est que sur beaucoup d'aspects le président basseur dion effet est en train de faire comme le président maki salle comme le président ablay wad c'est à dire et lui il est d'une autre génération il faut qu'il change de paradigme c'est à dire que les présidents salle les présidents wad douf eux tous ils ont appelé à des concertations ils ont appelé à des dialogues sectoriels ou autres moi ce que je vais suggérer il faut qu'on aille vite il n'a que cinq ans et les attentes sont nombreuses vous l'aviez dit tout à l'heure il a signé la charte des assises nationales il y a eu déjà une concertation qui ont été assise nationale cnri cnri dont les rapports sont disponibles au lieu de mobiliser toute la population autour de concertation dont le contenu est déjà presque disponible moi ce que j'aurais suggéré c'est une suggestion ce que j'aurais suggéré à monsieur le président de la république c'est de mettre en place une commission technique qui aura pour mission de revisiter l'ensemble des rapports de ces différentes concertations de ces commissions de le résultat d'en faire la synthèse et de lui soumettre c'est lui pour la religion dans ce que ces résultats là ces experts lui auront soumis mais il verra lui en tant qu'élu responsable comment après échanger avec les uns et les autres ça pourra aller plus vite mais pour moi regrouper des politiques même si les politiques sont experts en faisant fi dès de l'expertise déjà existante des rapports déjà existants tout cela s'assemblerait un peu à du folklore il faut aller à l'essentiel il faut faire une revue documentaire les documents existent des recommandations existent ça permettra d'aller plus vite et une fois qu'il aura la synthèse lui par rapport à ses aspirations par rapport à ses orientations mais en ce moment il peut consulter les uns et les autres et trancher pour qu'on y aille très rapidement ça c'est un deuxièmement l'autre erreur de mon point de vue qu'ils ont fait c'est qu'il est dangereux en termes de management de verser dans ce qu'on appellerait les projets projectiles c'est à dire les projets projectiles par exemple quand il dit que redorer le blason de la justice mais il est déjà dans une logique subjective quand il dit redorer ça veut dire que le blason est mauvais or à nous dit comme un diagnostic on doit avoir de la hauteur on va avoir de l'objectivité il met déjà en mal les experts qui pourraient éventuellement travailler dans cette réforme là parce que les experts dira l'orientation du président c'est que ce qui existe là est mauvais quand tu dis redorer le blason de la justice qui est dans la subjectivité le mode de donation du référent redorer le blason de la justice et dans la subjectivité quand on fait un audit on peut délimiter un périmètre et dire ferme à l'audit de tel aspect vérifiez-moi tel aspect ferme à des propositions d'amélioration mais dire redorer le blason il est dans la subjectivité et ça risque d'orienter vers des projets projectiles même le le comment on l'appelle la cédille moi j'aurais suggéré au président de ne pas proposer un nom semi au sénat mais de dire tout simplement faire un audit réunir les acteurs et les experts pour auditer et éventuellement améliorer le processus électoral et appartiendra aux acteurs de voir dans le processus électoral quels sont les points d'achatement quelles sont les recommandations les mesures d'amélioration à donner mais quand on veut améliorer le processus le processus c'est un ensemble d'activités corrélées qui transforme des données d'entrée en données de sortie on ne veut pas vouloir améliorer un processus et d'avoir proposé des changements ou en tout cas donner des orientations sur un aspect qui concerne même ce processus que les acteurs vont auditer donc ça aussi c'est des problèmes moi je considère que le président de la république qu'il puisse être il doit être habité d'une forte volonté de réformer il doit être habité d'une forte volonté d'améliorer et je ne doute pas que monsieur basse il est habité par ses deux volontés mais il doit avoir aussi une volonté de s'humaniser et de s'écarter de toute logique partisane et c'est dans ce sens que je perçois la pertinence de votre lance quand vous écoutez à vous de vous dire ce qu'on a vécu nous vivre nous vivre nous vivre c'est un élément d'expression d'une subjectivité le peuple j'ai parlé du mais amadou vous n'êtes pas le peuple nous sommes tous le peuple des pays dans le conflit entre l'exécutif et le conseil constitutionnel j'ai pas dit ce qu'on a vécu dans l'autre expérience du tout ouais pas concerné à l'effet sale ça n'a pas bien sûr qu'on a vécu c'est cet exécutif le parlement et le conseil constitutionnel je peux vous poursuivre si vous permets moi j'aurais pu le formuler autrement quand je dis ce qu'on a vécu nous le sénégal nous le sénégal j'aurais pu le formuler autrement c'est ça la subjectivité je le dis en termes d'ancrage et de cadrage j'ai pu dire ce qu'on a vécu c'est quelque chose de fabuleux en disant que la justice est restée debout en disant que un conseil constitutionnel a même pu tenir tête à un président en disant ça aussi on l'a vécu et c'est positif donc l'appréciation d'une situation vécue il ya toujours un élément de subjectivité possible c'est pourquoi je dis je dis et là c'est le consultant de métier qui parle pour le principe le président pourrait dire voir comment améliorer le processus et laisser les acteurs se pencher sur ça ça c'est des projets projectiles il nous faut mettre en avant je termine ça c'est vraiment en tant qu'experts il faut mettre en avant l'approche analyse je veux dire je suis un partisan qui éclaire ses points de vue je critique une approche du président j'ai dit ça c'est pas bon mais je l'éclaire avec des outils que j'ai acquis je dis tout simplement que vous avez fait ça avec ma qui salle j'ai dit non je l'ai fait la différence c'est que ma qui salle vous m'occupe la peau de la croix vous le savez à mon bas ce qu'il proposera à basse et le domaine fait il ne viendra pas ici sur ce plateau pour le dire à tous les mois tous tous les ans c'était presque la même chose en fait ma qui salle n'a jamais d'ailleurs n'a jamais fait d'annonce super important dans une adresse à la nation parce que la nation bateau lui parce que parce que je termine peut-être qu'il a l'intelligence de comprendre que le plus important pour un chef de l'état c'est de définir le cap et de faire travailler ses équipes vous ne pouvez pas vous chef de l'état quand vous vous humanisez vous ne pouvez pas dire j'ai la solution c'est ça la solution humaniser c'est comprendre que la solution c'est l'état du sénégal c'est la nation sénégalaise qu'il a vous avez des équipes vous avez des collaborateurs vous avez même des adversaires avec lesquels vous pouvez travailler je tiens sur ça je tiens sur ça le record des élections il faisait une compilation des bilans des résultats je termine sur une chose essentielle alors je termine sur quelque chose d'essentiel à d'abord le projet projectif il faut l'éviter à la du fil de l'automne en projet jacques allemand dernier des flots ou chef de l'état n'a pas vocation à dire exactement les fonctionnalités techniques un chef de l'état série sur les fonctionnalités services et appartient aux experts aux administratifs vont dire c'est ni ce n'est plus une fonctionnalité service si si parce que tu donnes déjà mais le plus important et peut-être qu'on n'a pas noté que mamoudou a un peu titillé en parlant de plan sénégal émergent mais quand on met en oeuvre des politiques publiques on les met en oeuvre sur la base aussi d'un référentiel d'un document cadre au moment où le président son excellence monsieur basseur de diamètre a fait son discours à la nation le référentiel des politiques publiques du sénégal c'est le plan sénégal émergent et le nouveau président nous a pas dit en tout cas dans ses priorités telles qu'il les a déclinés il nous a pas dit que va-t-il faire de sa référentielle il nous a pas dit est ce qu'il a sa propre vision qu'il va matérialiser à travers un document de planification stratégique il nous met ce que j'ai entendu plus ou moins parce que toutes les réformes proposées c'est des réformes d'ordre institutionnel et politique il n'y a aucune réforme proposée sur le plan stratégique sur le plan économique sur le financier et sur le plan il date de quand il date de 2014 après combien d'années après l'élection du président à deux ans lui il vient juste de prendre fonction et vous voulez qu'il vous sorte document de cadrage économique de l'économique nommé il a abandonné le président a quand même très tôt dit que la stratégie nationale de réduction de la pauvreté serait abandonné pour une pour quelque chose de plus ambitieux le président avec ça l'a très tôt annoncé et on a travaillé sur deux ans c'est pourquoi j'ai dit faites attention au projet merci beaucoup il faut savoir travailler de manière sérieuse de manière méthodique pour pouvoir dérouler le policier à mon avis